sur Alta Frequence. Bonjour, les rendez-vous santé du docteur Laurent Carlini. Bonjour. Bonjour Maria. Le rendez-vous du mois de juillet et on va parler de toutes les pathologies, de tout ce qui est lié à la thyroïde. Alors déjà, la thyroïde c'est quoi ? Alors, la thyroïde c'est une glande qui est située au niveau de la partie basse du cou, la partie antérieure de la région cervicale. Ce n'est pas une très grosse grande, elle fait à peu près 6 cm de diamètre, elle pèse 30 grammes. Donc c'est un organe qui est relativement petit mais qui est indispensable de par les hormones qu'elle va sécréter. Donc c'est ce qu'on appelle une glande endocrine, elle va sécréter des hormones thyroïdiennes qui vont être libérées dans la circulation sanguine et qui vont réguler la quasi-totalité du métabolisme du corps humain. La position anatomique est intéressante parce que, comme on le disait à la partie antérieure de la région cervicale, juste derrière les glandes thyroïdes, vous avez les 4 glandes parathyroïdes qui fonctionnent indépendamment mais qui assurent entre autres le métabolisme de la vitamine D et du calcium. Et puis voilà, elle est juste à coller devant la trachée, donc proche des cordes vocales, proche des nerfs qui commandent les cordes vocales. Donc elle a une position anatomique qui est très intéressante et un aspect caractéristique en aile de papillon. Il y a deux lobes thyroïdiens qui sont réunis par une tige qu'on appelle un nisme, donc elle a un aspect assez typique. À quoi ça sert ? Comme on le disait, la thyroïde, elle contrôle l'ensemble ou la quasi-totalité du métabolisme du corps humain de par les hormones qu'elle va sécréter, ces fameuses hormones thyroïdiennes qui sont bien connues, qu'on appelle la T4 et la T3, et qui vont agir notamment sur le contrôle de la température, sur le métabolisme cardiaque, c'est-à-dire sur la tension, la fréquence cardiaque, sur la prise de poids ou la perte de poids. Ça peut agir aussi sur l'humeur, sur le cholestérol, donc elles contrôlent vraiment l'ensemble du métabolisme, elles sont indispensables au fonctionnement du métabolisme. C'est vrai que quand on fait une prise de sang, on voit toujours ce bilan thyroïdien, très souvent, du moins, qui est demandé par le médecin. Oui, parce que nous, les médecins généralistes, le bilan thyroïdien, c'est un bilan qui est fait quasi systématiquement, parce qu'on le verra un peu plus tard, on peut avoir des pathologies thyroïdiennes qui sont un peu frustres, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très symptomatiques. Donc c'est toujours intéressant de doser la TSH, au moins celle-ci, plus que la T3 et la T4, parce qu'on peut avoir des surprises sur la biologie, et ça peut découler ensuite sur un tas d'examens complémentaires, et on peut tomber sur des pathologies thyroïdiennes au stade infraclinique. Ces pathologies thyroïdiennes, encore, on les a découvertes, entre guillemets, même si on les connaissait bien avant, mais du moins pour le grand public, avec l'arrivée du nuage de Tchernobyl, du fameux nuage de Tchernobyl, où on a entendu plus parler de ces pathologies thyroïdiennes. Oui, oui, les pathologies thyroïdiennes, on entend de plus en plus parler, parce que d'une part, comme on disait, elles sont de plus en plus dépistées précocement. On sait que ça touche essentiellement les femmes. Alors il n'y a pas de facteur bien explicité, mais on se demande s'il n'y a pas effectivement un rôle sur l'imprégnation hormonale, et on sait que c'est essentiellement les femmes après la ménopause. Et oui, effectivement, le rôle de la centrale nucléaire, puisqu'on sait que l'apport massif en iodes peut être effectivement un accélérateur des pathologies thyroïdiennes, parce qu'elles vont venir se greffer sur la thyroïde et stimuler toutes les cellules thyroïdiennes. Quelles sont les pathologies de la thyroïde ? On les découvrira bien tout au long de cette semaine, mais qu'est-ce qu'on peut avoir à la thyroïde ? Alors il y a, on va dire, trois types de pathologies sur lesquelles on va revenir. Alors les deux premières qui sont très connues, c'est l'hypothyroïdie, qu'on définira un peu plus tard, c'est-à-dire que la thyroïde va fonctionner au ralenti, puisqu'il va y avoir moins d'hormones thyroïdiennes qui sont sécrétées, donc on va avoir un métabolisme qui est au ralenti. L'hyperthyroïdie qui sera complètement l'inverse, une augmentation de la sécrétion des hormones, donc une accélération du métabolisme. Et puis une autre pathologie, qui n'est pas une pathologie au sens propre du terme, mais qui en découle sur d'autres, c'est le nodule thyroïdien. Vous nous avez cité les noms de la plus grande partie de ces pathologies. Alors l'hypothyroïdie, c'est quoi ? Alors l'hypothyroïdie, ça consiste à une thyroïde qui va fonctionner au ralenti, puisqu'il va y avoir une diminution de la sécrétion de ces fameuses hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, comme on a dit précédemment. Donc le métabolisme est complètement au ralenti. On a dit que les hormones thyroïdiennes aient régulé l'intégralité du métabolisme des êtres humains. Donc on va avoir par exemple une baisse de la température corporelle, donc on va avoir des patients qui sont plutôt frileux, qui sont sensibles au froid. On va avoir un ralentissement de l'humeur, donc on va avoir des patients qui sont un peu apathiques, un peu déprimés, qui n'ont pas forcément le moral, qui n'ont pas beaucoup d'entrain, qui n'ont pas envie de faire les choses. Le métabolisme cardiaque va aussi être impacté. Donc on peut être asténique, fatigué, avoir tendance à être un peu hypotendu, avoir une tension aux alentours de 9 ou de 6, la fréquence cardiaque qui ralentit. Ça va aussi impacter tout le système squelettique, tout le système articulaire. Donc les patients ont souvent présenté des douleurs articulaires, ce qu'on appelle des arthralgies, des douleurs musculaires, ce qu'on appelle des myalgies. C'est aussi un facteur un peu prédisposant à l'ostéoporose, notamment chez les femmes. Puisqu'on est chez les femmes, ça va notamment aussi l'hypothyroïdie perturber le cycle menstruel, donc des troubles du cycle des règles, donc des patientes qui vont avoir soit un cycle retardé, soit une absence de règles pendant quelques mois, et donc mimer en ce sens-là une ménopause. Ça va aussi avoir une influence sur le système digestif. On a tendance à être constipé, on a tendance à avoir envie de vomir, à avoir mal au ventre. Et puis, comme le métabolisme est au ralenti, on dépense moins d'énergie, donc on prend du poids et on augmente la production du cholestérol. Donc c'est souvent des patients qui vont présenter sur le bilan biologique une hypercholestéroline. Ça intervient comment ? On peut se retrouver en hypothyroïdie comme ça, du jour au lendemain ? C'est quelque chose de plus sournois ? Alors, il y a plusieurs mécanismes pour l'hyperthyroïdie. Soit on a ce qu'on appelle l'hypothyroïdie périphérique, c'est-à-dire que c'est lié à un dysfonctionnement de la glande thyroïde, puisqu'elle est située en périphérie de passe-à-position anatomique. Et souvent, effectivement, là ce sont des formes qui sont un peu plus symptomatiques, qui sont un peu parlantes et que l'on va diagnostiquer assez rapidement. Soit on peut avoir des hypothyroïdies centrales, et ça c'est des hypothyroïdies qui sont liées à un dysfonctionnement de l'hypophyse, de l'hypothalamus, qui sont des glandes qui sont situées au niveau de la structure cérébrale, et qui, elles, assurent la sécrétion de cette fameuse TSH. TSH qui va ensuite se fixer sur la thyroïde, et la thyroïde qui sécrétera les hormones thyroïdiennes. Donc il y a deux origines, centrales ou périphériques. En périphérique, quand c'est un dysfonctionnement de la thyroïde à proprement parler, les formes sont un peu plus symptomatiques, effectivement. D'où l'importance du dépistage relativement précoce, pour améliorer ? Exactement, d'où l'importance du dépistage précoce, parce qu'on peut avoir des formes asymptomatiques, et donc c'est le bilan biologique qui va parler, un bilan biologique qui est fait dans le cadre d'un bilan de routine chez son médecin traitant, et ça accélérera effectivement le dépistage, le diagnostic, et par conséquent le traitement. Est-ce que l'hypothyroïdie, ça peut être dangereux ? Ça peut avoir des conséquences plus graves sur d'autres organes ? Oui, ça peut être dangereux, parce qu'on a vu que ça contrôlait tout le métabolisme, y compris le métabolisme cardiaque. Donc on sait que l'hypothyroïdie, sur du long terme, au bout de quelques années, lorsqu'elle n'est pas traitée, elle peut avoir une influence, un retentissement cardiaque, ça peut entraîner des troubles du rythme. Donc on peut avoir des patients qui vont présenter ce qu'on appelle de l'arythmie, c'est-à-dire un cœur qui va battre de manière irrégulière, et de manière un peu anarchique, désynchronisée. Et puis ça favorise les coronaropathies, c'est-à-dire que ça encrase de par cette hypercholestérolémie les artères coronaires, donc c'est des patients qui vont avoir une susceptibilité à avoir des infarctus. Et là donc, on traite l'hypothyroïdie en prévention de ces... Exactement, on traite l'hypothyroïdie en prévention pour éviter les complications aigües, mais qui sont une symptomatologie gétière assez bénigne, et puis surtout pour empêcher les complications retardées, qui sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire beaucoup plus graves. Nous, on le redit, c'est pas le patient qui demande à faire tel bilan, c'est le médecin qui le prescrit. C'est le médecin qui le prescrit en dépistage. Après, c'est vrai qu'on peut avoir le symptôme le plus classique que l'on peut retrouver en consultation, c'est des patients qui arrivent et qui sont fatigués. Les patients qui présentent un état de fatigue depuis plusieurs semaines, ou une prise de poids qui n'est expliquée, qui ne s'explique pas par une augmentation de l'apport alimentaire, ça doit tout de suite faire songer à dépister un problème thyroïdien. L'hyperthyroïdie, puisqu'on parle des pathologies liées à la thyroïde cette semaine, comment ça se manifeste ? L'hyperthyroïdie, on a vu hier l'hypo. L'hyper, c'est exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que la thyroïde, elle va être hyper sollicitée, hyper stimulée, il va y avoir une augmentation de la production de ses hormones thyroïdiennes, donc ça impacte l'intégralité du métabolisme. Donc on va avoir l'inverse des signes cliniques qu'on avait pu évoquer hier. Donc l'augmentation de la température corporelle, l'accélération effectivement de tout le système digestif, donc des patients qui vont avoir de la diarrhée, des patients qui vont avoir très faim, qui vont beaucoup manger, puisque l'appétit va être stimulé, mais qui, parallèlement à cela, comme le métabolisme s'accélérer, vont perdre du poids. On pourrait dire que c'est pratique. C'est plutôt pas mal, effectivement. Le retentissement sur le système cardiovasculaire, donc une augmentation de la tension, une augmentation de la fréquence cardiaque, donc des patients qui vont ressentir des palpitations, qui vont avoir de la tachycardie, qui vont sentir le cœur s'emballer, le rythme du cœur s'accélérer. Et puis l'inverse sur le retentissement neurologique et, je dirais, psychosomatique, c'est-à-dire que d'avoir des patients qui sont apathiques et qui n'ont envie de rien, c'est des patients qui vont être stimulés, facilement stimulables, irrités, et qui vont avoir un entrain comme jamais. Est-ce qu'on peut passer d'un état d'hypothyroïdie à un état d'hyperthyroïdie sur un même patient en un laps de temps ? Alors, on peut passer plus facilement de l'hyperthyroïdie à l'hypothyroïdie, ça se comprend facilement, parce que l'hyperthyroïdie a une stimulation des cellules thyroïdiennes, une augmentation de la production des hormones thyroïdiennes, et puis ensuite, par auto-épuisement, presque, je dirais, on va évoluer, une fois que le capital thyroïdien est épuisé, vers l'hypothyroïdie. Donc, dans ce sens-là, ça fonctionne assez plutôt bien, effectivement. Lorsqu'on est en hypothyroïdie, pour passer en hyperthyroïdie, hormis si vous avez un traitement substitutif, comme le lévothyroque, c'est que vous êtes mal équilibré, ou que l'équilibre n'est plus comme il l'était, vous pouvez vous retrouver en hyperthyroïdie si le médicament est un peu trop dosé. Alors, autre pathologie que vous évoquiez, les fameux nodules, les goîtres aussi. Oui, les nodules, c'est une pathologie thyroïdienne très fréquente. Je pense qu'il y a à peu près 50% de la population, après 60 ans, qui présente des nodules thyroïdiens, et la majorité des cas, les nodules sont complètement bénins. Mais effectivement, là aussi, le médecin traitant, on a tous un dépistage assez systématique. Tous les patients de plus de 50 ans qui sont asténiques, qui sont fatigués, on leur prescrit un biolent biologique, on leur prescrit souvent aussi une échographie thyroïdienne. Et puis parfois, c'est le patient lui-même qui va venir consulter, parce qu'il va constater une augmentation du volume de son cou. Notamment les patientes, lorsqu'elles n'ont plus pouvoir porter un collier, et plus facilement chez les hommes, lorsqu'ils ne pourront plus boutonner le bouton du polo ou la chemise, souvent, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du volume de la région cervicale, et ça peut laisser présager un goître. Donc c'est un motif fréquent. Et puis pour les nodules, oui, on peut tous, lorsqu'on se regarde dans la glace, si le nodule est volumineux, entre apercevoir en fonction de la luminosité un nodule sur la région thyroïdienne. On peut le voir. On peut les amener à consulter. Si il est gros, vous pouvez le voir, oui. Sinon, c'est l'autopalpation. Rien ne remplace la palpation par le médecin traitant, l'examen de la thyroïde par le médecin, mais si vous êtes un peu habile, si le nodule est un petit peu gros, vous pouvez le sentir mobile à la déglutition d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément fixe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On analyse ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va chez son médecin traitant, on commence par le début, on a un bilan biologique avec le fameux dosage de la TSH, on fait une échographie thyroïdienne parce que ça reste l'examen le plus pertinent, le plus sensible, le plus spécifique pour diagnostiquer les nodules. Ça va permettre de voir si la thyroïde est augmentée de volume, donc si on a ce fameux goitre, et ça permettra aussi de voir s'il y a un ou plusieurs nodules, d'en déterminer la localisation exacte, est-ce que c'est sur le lobe thyroïdien droit, le lobe thyroïdien gauche, la consistance, bien s'assurer que ce soit des nodules et pas des kystes liquidiens par exemple. Donc voilà, voilà un peu les examens, les principaux examens de base. Qu'est-ce qui provoque les nodules ? Qu'est-ce qui les crée ? Alors il n'y a pas forcément d'explication, on sait qu'il y a le vieillissement d'une part qui fait que, comme on disait, un bon nombre de patients après 50 ans ont des nodules au niveau de la loge thyroïdienne et dans la plupart des cas, comme on disait, ce sont des nodules qui sont complètement bénins si tant est que les examens soient faits jusqu'au bout. C'est à peu près le seul facteur identifiable et clairement exprimé. On parle des pathologies thyroïdiennes, on a parlé des nodules, des goîtres, donc cette nécessité d'aller se faire dépister ces nodules, on les repère à l'aide d'une échographie, à l'aide aussi d'une palpation par le médecin. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois qu'on a fait son échographie, une fois qu'on a consulté chez son médecin traitant, plusieurs examens s'imposent pour étayer le diagnostic parce que ce n'est pas l'échographie qui va faire le diagnostic de la malignité du nodule ou pas. Donc, premier examen, une scintigraphie thyroïdienne, où on va injecter un radiotraceur qui permettra de dire est-ce que le nodule est chaud ou froid. Alors, un nodule chaud, c'est un nodule qui est hyperactif, c'est un nodule qui travaille, c'est un nodule qui sécrète plus que le reste de la thyroïde, les hormones thyroïdiennes. Et ce nodule chaud, souvent, on va le rencontrer dans les hyperthyroïdies, et c'est un nodule qui, en principe, est bénin. Ce qui ne sera pas le cas des nodules froids, c'est-à-dire des nodules qui n'ont pas fixé ce fameux radiotraceur, et donc qui ne sont pas responsables de la sécrétion des hormones, qui n'entraînent pas d'hyperthyroïdies, et qui sont forcément un peu plus suspicieux. Et ensuite, il y aura la fameuse cytoponction. En principe, la cytoponction, c'est un examen qui consiste à ponctionner, par voie cutanée ou percutanée, le nodule qui est le plus suspicieux. Alors, il y a des critères de malignité. L'un des principaux critères, c'est la taille du nodule. En principe, lorsque le nodule mesure plus de 2 cm, c'est un bon candidat à être cytoponctionné. Donc, la cytoponction, ça consiste à prélever le contenu du nodule, à l'analyser sur des coupes un peu spécifiques, pour pouvoir ensuite décrire les signes de malignité, de cancer de la thyroïde ou de non malignité. Alors, ce cancer de la thyroïde, on entend, mais c'est peut-être pas vrai dire que ce n'est pas vraiment un cancer. C'est un cancer qui se localise uniquement ici, qu'on peut traiter facilement. Il a ce nom-là, mais ça fait partie du vocabulaire commun. Est-ce que l'avis du médecin, c'est quoi ? L'avis du médecin, c'est que le cancer de la thyroïde, c'est une entité à part entière, que ça existe malheureusement. Alors, comme on le disait, effectivement, tous les patients qui présentent des nodules n'ont pas un cancer de la thyroïde. Ça reste une minorité, puisque la majorité des nodules sont totalement bénins, mais le cancer de la thyroïde existe. Le traitement existe, donc en principe, il faut enlever la portion de thyroïde, voire l'intégralité de la thyroïde. Et puis, on a effectivement des traitements... Alors, il n'y a pas vraiment de chimiothérapie qui est faite pour les cancers de la thyroïde, mais en tout cas, il y a de la radiothérapie, ce qu'on appelle de l'irathérapie, qui est un peu l'équivalent de la radiothérapie classique. Mais voilà, il y a un vrai traitement du cancer de la thyroïde. Et le cancer de la thyroïde est une entité à part entière qui existe malheureusement. Il se localise à la thyroïde ou il peut métastaser ? Alors, il se localise sur la thyroïde. Il peut métastaser sur les structures qui sont envoisinantes, donc préférentiellement sur toutes les régions de la portion cervicale, au niveau effectivement aussi du système digestif, notamment du médiastin et de la région pulmonaire. Donc, on peut avoir des localisations rondaires du cancer de la thyroïde. Donc, plutôt radiothérapie que chimiothérapie ? Quasiment exclusivement la chirurgie et puis l'irathérapie, tout à fait. On peut vivre sans thyroïde ? On peut vivre sans thyroïde parce que maintenant, on a des traitements substitutifs qui fonctionnent bien. On ne peut pas vivre sans les hormones thyroïdiennes, mais il y a un traitement substitutif qui est là pour compenser le manque de fabrication de la thyroïde. C'est un traitement qui fonctionne bien, qui est bien toléré, qui est bien supporté, que les médecins généralistes peuvent prescrire. Donc oui, on peut vivre sans thyroïde à condition d'avoir le traitement substitutif. Et là aussi, le profil de personnes qui développent plus de nodules, c'est après 50 ans, plutôt des femmes aussi ? Oui. Alors, sur les nodules thyroïdiens, c'est essentiellement à partir de la cinquantaine, préférentiellement les femmes. Comme je l'expliquais, il n'y a pas vraiment de cause aussi tantique que peut-être l'imprénation hormonale, d'où la recrudescence de nodules après la ménopause. Pour les cancers thyroïdiens, il y a certains types de cancers de la thyroïde qui sont liés à certaines pathologies auto-immunes. Donc, en fonction de si vous avez des antécédents de polyarthrite, spondylarthrite, diabète, il peut y avoir une prédisposition à développer un de ces types de cancers de la thyroïde. Puis, on a vu ces cancers qui ont été fortement développés en Corse. On va revenir à cet épisode du nuage de Tchernobyl, mais on a vu beaucoup de jeunes aussi avoir développé ces cancers de la thyroïde suite à cette exposition qu'ils ne connaissaient pas, en fait. Oui, le nuage de Tchernobyl, contrairement à tout ce qui a été pu dire, a forcément impacté la pathologie thyroïenne, puisqu'on sait que l'un des composants qui était libéré dans ce nuage avait une prédisposition pour venir tisser les thyroïdes. Et puis, après, il faut se dire que, comme bon nombre de cancers, tout est de mieux en mieux dépisté, tout est de plus en plus dépisté, et précocement, donc, comme on ne diagnostique que ce qu'on cherche, si l'on cherche, on trouve. Ces pathologies thyroïdiennes, on ne peut pas ne pas parler du fameux lévothyrox, nouvelle version, ancienne version. On a vu cette montée au créneau de très nombreux patients qui avaient beaucoup plus de mal à s'équilibrer avec le nouveau médicament. Oui, oui, la fameuse polémique du lévothyrox nouvelle formule, notamment le lévothyrox qui a été fabriqué par le laboratoire Merck. En fait, le début de la polémique, l'histoire, c'est que le lévothyrox, l'ancienne formule, un des excipients, donc ce n'est pas la principale molécule, ce n'est pas le princeps qui a été modifié, c'est l'un des excipients. Les excipients, c'est ce qui donne, entre autres, la composition, la forme d'un médicament, en forme de goutte, en forme de comprimé, donc c'est ce qui donne notamment le goût aussi. Donc, ce n'est pas une substance qui est complètement indispensable. Dans l'ancienne formule du lévothyrox, l'un des principales excipients était le lactose. Bon, on sait que le lactose, effectivement, parfois, il est mal toléré, parce qu'il y a de plus en plus d'intolérance au lactose. Et puis, il y avait un doute aussi sur la conservation de la molécule sur du long terme. Donc, ils avaient pris le parti pris de switcher l'un de ces excipients et de remplacer le lactose, notamment par le mannitol. Le mannitol, il faut savoir qu'à forte dose, ça peut avoir des effets aussi laxatifs. Alors, ils nous avaient promis qu'en changeant cet excipient, la bioéquivalence allait être conservée, c'est-à-dire qu'on pouvait garder exactement le même dosage de lévothyrox entre l'ancienne formule et la nouvelle formule, que la bioéquivalence serait conservée, mais par contre, que la biodisponibilité du médicament et que le médicament se conserverait de manière beaucoup plus lointaine. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Nous, en tant que médecin traitant, je pense aussi aux endocrinologues, on a eu beaucoup de soucis, effectivement, pour adapter la posologie de l'ancien et du nouveau. Ce n'était plus du tout la même posologie. Les patients étaient forcément perturbés. Et puis, il y a eu beaucoup d'effets secondaires, malgré ce qui a pu été dire. Et les principaux effets secondaires, nous, ce qu'on a pu avoir, c'était des effets secondaires digestifs de par ce mannitol, donc des patients qui avaient beaucoup de diarrhées, des ballonnements, des douleurs abdominales, des vomissements. Les patients qui étaient complètement fatigués, qui étaient incapables de faire quoi que ce soit, comme s'ils étaient en hypothyroïde, d'ailleurs. Les pertes de cheveux, les cheveux cassants, les ongles cassants. Donc, on a eu des cauchemars, de l'irritabilité. On a eu des syndromes dépressifs sous l'évothyrox nouvelle formule. Donc, c'était un gros fiasco, quand même. Quand il y a un traitement qui marche, pourquoi on le change ? Bon, vous disiez peut-être le lactose mal toléré, mais finalement, les effets secondaires, on les voyait beaucoup moins avant avec l'ancienne formule. Exactement, oui. C'était la raison invoquée, était déjà de garder la bioéquivalence de la posologie, puis d'améliorer la conservation du médicament, et peut-être de supprimer les intolérances au lactose en switchant l'excipient lactose. Au final, on s'est rendu compte qu'il y a eu près de 31 000 signataires sous ce fameux courrier qui avait été lancé par les associations. Et malgré ce qu'a pu dire l'Agence nationale du médicament, beaucoup d'effets secondaires ont été répertoriés et qui étaient finalement tout aussi invalidants si ce n'est plus que les symptômes de l'hypothyroïdie. Donc, c'était un vrai problème de santé publique, effectivement. Quand on est médecin, justement, qu'on a des patients que l'on suit avec l'ancienne formule, on est obligé de leur prescrire la nouvelle formule ? Comment on gère ? On est obligé de se prescrire la nouvelle formule parce qu'on n'a pas le choix. Encore qu'à l'époque, il y a un peu plus d'un an, il restait quand même dans certaines pharmacies des l'hypothyrox d'ancienne formule. Donc, les patients les plus habiles arrivaient à se procurer des anciennes boîtes et puis parfois, on fait des ordonnances qui sont renouvelables 3, 4, 5, 6 mois, notamment pour le l'hypothyrox. Donc, c'est vrai que certains patients avaient un stock qui permettait de tenir quelques mois supplémentaires. Là, d'ici fin d'année, il semblerait que nous ne pourrons plus avoir accès au l'hypothyrox d'ancienne génération. Donc, il va falloir composer avec. Et comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? On fait. On fait, ça sera là. Ça sera... Non, non, je pense que... C'est difficile, néanmoins. On connaît les effets de ce médicament, mais on sait qu'il n'y a plus les autres. Donc, il faut tout équilibrer. Il faudra tout équilibrer. Il faudra renforcer la surveillance du dosage de la TSH, peut-être de manière un peu plus rapprochée, peut-être de manière un peu plus appuyée. Je pense que tous ceux qui se sont dit que la nouvelle formule marche mieux que l'ancienne compte aussi sur l'accoutumance de l'organisme, sur le fait que l'organisme s'adapte au nouveau géné médicament. On n'en saura plus, je pense, dès la fin de l'année lorsqu'il n'y aura plus d'anciennes formules disponibles. Et que tout le monde sera... Et que tout le monde sera malheureusement obligé de prendre le nouveau lévothyrox et j'ai bien peur de s'adapter aux effets secondaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, docteur Laurent Carline. On vous retrouve pour le mois d'août ? Oui, tout à fait. Très bien. Merci, à bientôt. Au revoir.